Quartier du Panier, arrêt obligatoire pour les touristes. Au programme Histoire de la Ville et pour certains, la boutique plus belle la vie. Mais dans quelques mois, elle n'existera plus. Une nouvelle difficile pour son propriétaire. Une grande tristesse et une grande émotion puisque je me suis beaucoup investi sur la création de cette boutique. On a rencontré pendant 6 ans des milliers, des dizaines de milliers de fans qui sont venus ici. On a partagé avec eux leur amour pour la série. Ces fans sont une centaine par jour à pousser les portes pour trouver leurs souvenirs. L'été, ils peuvent être jusqu'à 1500. Alors certains ont commencé à se mobiliser. Une page Facebook est créée il y a 4 jours. Elle rassemble plus de 600 personnes. Dans le quartier aussi, on a du mal à accepter la fermeture. C'est dommage parce que ça va attirer moins de monde. C'était quelque chose qui était vu bien que ces derniers temps, il y a moins de gens qui demandent où est plus belle la vie. Mais c'est bien dommage pour le quartier en tout cas. Pas trop encore l'impact que ça va avoir sur le quartier, malgré que ça attire quand même beaucoup de monde dans ce quartier. Pour les gens qui ne regardent que la série et qui ne connaissent pas Marseille, ils viennent directement à la boutique plus belle la vie par rapport aux fans de la série. Tout ça et par la même occasion découvrir le quartier. En face, le bar des 13 coins qui a inspiré celui de la série. La fermeture de la boutique, le patron ne s'en inquiète pas trop. Le quartier du panier ne vit pas que par rapport à ça, mais c'était effectivement un plus important dans le quartier. Donc c'était une clientèle supplémentaire qui faisait du bien à tout le monde. Une page du tourisme va se tourner, mais avec ces lieux historiques, le panier verra toujours ces touristes flâner.